Générique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 L'assurance de l'entière disponibilité des hommes et des femmes de l'audiovisuel public à vous accompagner dans votre mission. L'ONAMA est une institution grande, grande par la mission des services publics en matière de radio et de télévision dont elle est investie. L'ONAMA est créé sur les cendres de la DGRTV, donc la Direction Générale des Radiodiffusions et de Télévisions, qui elle-même est née à la suite de la dissolution de l'ONRTV pour des raisons connues. La création de l'ONAMA s'est justifiée par le fait que le texte mettant en place la DGRTV était totalement inopérant. Les ressources affectées ne pouvaient supporter, ne serait-ce que les deux charges fixes, à savoir le salaire et la location des services sur satellite. Des conflits de compétences paralysaient les fonctionnements des différentes structures et entretenaient des tensions sociales alimentées par des capcieux discours. Pendant ce temps, le parc automobile était totalement amorti, les caméras de la télévision étaient en bonne partie non professionnelles, les équipements attendaient des révisions, les stations provinciales étaient à l'arrêt, les personnels étaient désemparés, les fournisseurs et les clients méfiants. Il fallait chaque jour collecter les recettes des communiqués pour assurer le fonctionnement quotidien. S'ouvrent dans ce contexte les possibilités de révision des textes afin de créer une nouvelle structure fidèle aux principes des médias publics et obéissant aux attentes des plus hautes autorités. Ce qui fut fait, c'est le lieu de vous demander, monsieur le ministre, de transmettre le sincère remerciement des agents de l'ONAMA au maréchal du Tchad Idriss Déby-Hitnon, président de la République, chef de l'État, pour l'attention qu'il n'a cessé d'accorder aux médias publics. L'ONAMA est créé ainsi en janvier 2019. Il a donc 19 mois. C'est l'âge de nourrisson. Il tutube, tombe et se relève. Il plurniche et sourit en même temps, mais toujours. Toujours, il se redresse et continue son chemin avec des visions nouvelles, comme celles que vous nous avez, vous, monsieur le ministre, nous avez enseignées il y a 10 jours lors de la rencontre d'orientation. Monsieur le ministre, l'ONAMA a besoin que vous gouvernez encore ses pas pour qu'il devienne différent de ses entêtres. Nous les rendons différents par la positivité qui caractérise nos actions. Nous les rendons différents par la fidélité à la vision du gouvernement. Nous avons compris très tôt, à la faveur des expériences vécues, que la gestion des biens et des matériels, les conditions de vie et de travail des agents que nous sommes, la qualité des programmes, la prise à main du siège, la couverture intégrale du territoire en radio et télévision sont, entre autres, les défis majeurs. Ainsi, nos actions sont en grande partie des réponses à ces défis. Je m'en vais citer quelques-unes menées en adéquation avec cette vision. Un manuel des procédures administratifs et comptables a été validé par le conseil d'administration et mis en application. Un commissaire aux comptes est recruté à l'effet d'auditer les comptes de l'ONAMA et rendre compte au conseil d'administration. Un cabinet comptable est engagé pour établir l'inventaire des biens de l'ONAMA et procéder à leur codification. Une nouvelle grille des salaires et des indemnités a été adoptée par le conseil d'administration et mise en application. Celle-ci deviendra plus intéressante ce mois avec la prise en compte de 35% d'augmentation sur les indemnités. Une nouvelle grille des salaires. En fait, le parc automobile de l'ONAMA est renforcé avec 12 véhicules neufs. Les véhicules amortis sont remis en marche à l'effet de soulager les stations provinciales en perspective aux périodes électorales. Toutes les stations provinciales, y compris celles qui sont réceptionnées dernièrement, sont fonctionnelles à l'exception de celles de Bardai, qui a récemment connu une panne. Toutes ces stations sont dotées d'unités de production professionnelles des dernières générations. L'émetteur onde courte, tant attendu par les Tchadiens, dont vous aurez l'occasion de visiter, est en réparation. En ce qui concerne la prise en main du siège, nous avons fait participer deux bouts en bouts, nos techniciens aux recettes fonctionnelles de nouveaux équipements, avec l'appui des ingénieurs de HDR Communications. Cela leur a permis d'apprécier la fonctionnalité des équipements. Nous avons pu lancer deux séries de formations. La première est celle prévue dans le marché. Celle-ci a consisté à former les techniciens à l'utilisation des équipements, suivant des modules définis de concert avec HDR Communications et les responsables techniques de l'ONAMA. A l'issue de ces formations, les techniciens ont progressivement commencé à utiliser les équipements. Ainsi, la radio a enregistré beaucoup d'émissions dans les nouveaux studios. Même aujourd'hui, la partie radio peut être utilisée, comme nous utilisons actuellement la partie transmission, sans aucune difficulté. S'agissant de la partie télévision, les salles de spectacle et la régie de production ont été utilisées pour des enregistrements des émissions qui ont été diffusées lors des fêtes de fin d'année 2019. L'Académie France Média Monde, dont la contribution a été déterminante, a travaillé avec nos techniciens, nos journalistes, nos réalisateurs pendant deux semaines pour identifier les insuffisances et proposer un plan de formation. Compte tenu de nos moyens, nous avons sélectionné les besoins urgents. La formation devrait commencer en mars 2020, n'eût été la pandémie de COVID-19. L'utilisation de la partie AINUS et du Media Center, l'infographie, la maîtrise du son et de l'éclairage sont entre autres les besoins urgents en formation que nous avons identifiés. A cela s'ajoute l'impérieuse nécessité de disposer au moins d'un IT manager hautement qualifié. Monsieur le ministre, le processus de la prise en main du siège a achoppé sur COVID-19. Pour reprendre la marche, il suffit que les IPs soient réparés pour permettre le redébranage des équipements afin de lancer le tournage à blanc et les différentes formations. Monsieur le ministre, vous nous avez demandé d'oser dans la créativité afin de rendre les médias publics, la radio et la télévision compétitifs, tout en nous rassurant de votre soutien. Nous avons commencé à oser et à créer. Par ce soutien, vous avez répondu à la plus grande préoccupation. Nous vous en remercions. Monsieur le ministre, les agents de l'ONAMA ici présents sont des hommes et des femmes courageux et résilients. Votre seul soutien moral suffit pour qu'ils fassent mieux. Ils sont devant vous pour recevoir le message que vous voudriez bien leur transmettre. Je leur demanderai d'être réceptifs. Je dis bien réceptifs. Je vous remercie. Je voudrais tout d'abord vous remercier très sincèrement de votre accueil chaleureux et de votre mobilisation pour cette rencontre de prise de contact à la faveur de ma visite ici à la radio qui sera suivie de celle de Grédia et de la télévision comme cela a été indiqué. Ma visite à la radio et ma rencontre avec vous aujourd'hui me permettront, je l'espère, de m'imprégner de vos difficultés et des dysfonctionnements dont souffre l'ONAMA. Comme vous le savez mieux que moi, la radio et la télévision constituent des moyens de communication dont le fonctionnement à l'ère numérique ne saurait admettre des erreurs, ni la négligence, moins encore l'approximation dans le travail. La gestion d'un tel outil doit être menée avec toute la rigueur requise, tant sur le plan des ressources humaines que celui des ressources matérielles et financières, surtout dans un espace médiatique investi par les réseaux sociaux et une concurrence sans merci qui ne laisse pas de place à la médiocrité. Dans cette optique, nous devons mettre un terme à la gestion calamiteuse des ressources humaines en valorisant les critères de compétence, de propriété morale, gage de la réussite de notre mission collective. C'est pourquoi, depuis ma prise de fonction, je ne cesse d'insister sur la mise en place d'une gouvernance transparente dans la gestion des médias publics et en appeler à plus d'efficacité, de professionnalisme, de disponibilité, de loyauté et d'abnégation dans le travail pour améliorer la qualité des prestations des médias publics. Pour être efficace dans votre travail, il faut beaucoup de synergies et de conjugaison d'efforts entre les équipes de la radio et de la télévision avec une bonne organisation et de la cohésion dans l'atteinte des objectifs assignés. De même, il convient de souligner l'impérieuse nécessité de tenir compte du respect de la hiérarchie, de l'éthique et de la déontologie dans le cadre du travail. Le mot dont souffre l'ONAMA sont nombreux et variés. Les solutions à y apporter ne viendront pas uniquement de l'État. Il y a une grande part de responsabilité du personnel dans son ensemble. Par conséquent, il va falloir conjuguer nos efforts pour faire un diagnostic organisationnel et de ressources humaines pour déceler tout le dysfonctionnement et évaluer les compétences disponibles pour les gérer à bon escient. Un défi spécifique de taille qui doit retenir notre attention est celui lié à la prise en main et à la maîtrise du nouveau siège de l'ONAMA. Équipé de matériel totalement numérique, tributaire d'une formation pointue et d'une discipline sans faille du personnel dont le comportement doit s'adapter aux exigences de la technologie de dernière génération. Aussi, voudrais-je appeler votre attention sur les défis de l'amélioration de la qualité du contenu des programmes et émissions pour répondre aux attentes du grand public ? Pour ce faire, il est important de connaître son public, de cerner son attitude et ses centres d'intérêt en termes d'émissions et de programmes. Dans le même élan, les rédactions et les reportages doivent être gérés avec beaucoup de professionnalisme loin de toute forme d'amateurisme. Nous pouvons faire de nos médias publics des vecteurs puissants pour la mise en valeur de l'image de notre pays, la promotion de son développement et la découverte par le reste du monde de notre patrimoine culturel et de nos merveilles touristiques. Pour avancer dans cette voie, le personnel que vous êtes avez un rôle primordial que vous devez jouer pleinement en mettant tout votre savoir et votre imagination au service de l'ONAMA. De mon côté, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous mettre dans les conditions normales de travail. Je vous remercie de votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je suis surpris par le degré de mobilisation et la chaleur de la queue que j'ai reçue ce matin. J'ai compris que nous avons un personnel totalement dévoué à son travail et cela me réconforte. Je sais que vous avez toutes les compétences requises pour accomplir votre mission malgré parfois les conditions difficiles de travail et comme je l'ai dit tantôt nous sommes disposés à vous faciliter votre travail et je suis heureux de pouvoir m'adresser à travers votre studio ici à tous vos auditeurs aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays et je sais que la radio nationale tchadienne qui a existé avant la télévision a beaucoup compté dans le passé mais je pense que le Tchad a encore besoin de cette radio parce que ce n'est pas tous les Tchadiens qui disposent d'un petit écran pour suivre la télévision. C'est pourquoi nous disons qu'il est important que cette radio joue pleinement son rôle et je suis heureux également d'apprendre de la bouche du directeur général de l'ONAMAC l'émetteur qui rendait impossible la couverture de l'ensemble du territoire et en réparation et que très bientôt vos émissions seront captées sur l'ensemble du territoire. Une dernière question monsieur le ministre vous nous avez rassuré de votre soutien tout à l'heure lors de la cérémonie est-ce que vous pouvez rassurer de vivre aux auditeurs avec votre soutien la radio retrouvera sa lettre ses lettres de noblesse ? Là je vous le réaffirme avec beaucoup de détermination que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que la radio nationale tchadienne retrouve ses lettres de noblesse pour effectivement assurer convenablement et pleinement sa mission d'informer donc nos compatriotes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Monsieur le ministre c'était un honneur vous avez un calendrier très chargé les visites vous attendent on va vous libérer merci beaucoup c'est un plaisir c'était en exclusivité l'ambassadeur Sherif Mahmatsen ministre de la République Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Onama, Onama Iعلامنا صادق أخبارنا مفيدة Iعلامنا صادق أخبارنا مفيدة و معلوماتنا سمحوا أخبارنا جديدة Onama, Onama الفضل يرجع رئيس بلدنا الفضل يرجع رئيس بلدنا الغيادة رشيدة Onama, Onama Onama, Onama Oh, 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 oh Une nouvelle technologie Une équipe jeune et dynamique Une administration Une équipe de personnes qualifiées Ils sont tous seuls La radio, télévision Tène la liberté de rester Programmation Le personnel La formation Technologie avancée Onama, Onama Onama, Onama C'est la toute première visite Je dis bien la toute première visite De la radio nationale tchadienne A la centrale D'émetteur de Gredia En passant Par le siège de L'Onama Et l'honneur nous vit ici au plateau de 13h30 Estudio La Renaissance Votre impression Oui, en effet, comme vous l'honneur de Gredia C'est la toute première fois Que j'effectue Donc De visite dans les trois endroits Que vous venez de citer A savoir la radio nationale Le centre d'émetteur de Gredia J'ai constaté J'ai constaté que Cet émetteur Acquis A coût des milliards Est tombé en panne Par manque De maintenance Je pense que Les techniciens sont unanimes Là-dessus Et ça c'est quelque chose D'inadmissible Le deuxième constat Que j'ai fait La radio nationale Fait partie Quand même Des attributs De la souveraineté nationale Parce que Un état doit Couvrir La radio d'un état Doit couvrir L'ensemble de son territoire Et bien au-delà Malheureusement J'ai constaté Qu'à cause de la panne Sur l'émetteur La radio 4 Actuellement Ne couvre pas L'ensemble Du territoire Vous avez effectué Cette visite Aussi Pour s'imprimer Des conditions De travail Des agents De votre département Qu'avez-vous L'étuel Justement J'ai rencontré Des agents Très enthousiastes Très engagés Qui m'ont suivi Avec beaucoup d'attention J'ai eu l'occasion Également De échanger Avec certains D'entre eux Et je dois dire Qu'il y a Par endroits Des sentiments De frustration Et que J'ai promis Que l'accent Sera mis Sur Les critères De compétences De propriété D'intégrité De développement Au travail Et surtout L'obligation Des résultats Pour ceux D'entre eux Qui Seront choisis Pour Pour leur être Confiés Quand même Des tâches Mais je voudrais Revenir Avec votre permission Sur la question De terre De Grédia C'est vraiment Désolant De constater Parce que J'ai échangé Également Avec Les forces De sécurité Qui sont déployées Là-bas Pour protéger Cet endroit Est stratégique Que Cet endroit N'est pas Clôturé N'est pas Clôturé De deux Il y a Un état De délabrement Total Tout autour Et Les agents De sécurité Déployés Ne sont pas Convenablement Installés Et apparemment Les gens Deplorent Au quotidien Des vols D'antennes Des câbles Et Je me suis demandé Et j'ai demandé Au DG de l'ONOMA De voir Si c'est possible De réaménager Son budget En cours Ou D'insérer Dans le budget De 2021 La clôture Du centre De l'inviteur De Grédia Maintenant Si vous voulez Mes impressions Sur le nouveau siège Je peux également Les donner Mes impressions Sont Vraiment Mitigées D'abord Du point de vue Architectural Technologique C'est un joyau Je pense Hors peur Peut-être Qui n'existe pas En Afrique centrale Mais La difficulté Est que Pour Cause De plusieurs Facteurs Ce joyau Dont la pose De première pierre A été faite En avril 2011 Jusqu'aujourd'hui N'est pas réceptionné Et A cet égard Il faut Rélever Peut-être Pour le regretter Qu'il y a Plusieurs Facteurs Le premier Facteur Récipaux Il y a Des irrégularités Qui ont Taché Le marché Relatif A A Ce Lâtiment Qui font L'objet Je pense D'investigation Au niveau De l'inspection Générale D'état Et Nous allons L laisser le soin A l'inspection De tirer Ces conclusions Le moment Venu Mais de l'autre Côté Il y a Des aspects Techniques Aussi Même si Du côté De l'inspection Le travail Fini Au plan Technique Il y a Des difficultés Majeures A résoudre Pour que ce bâtiment Soit fonctionnel Monsieur le ministre Une question Qui tourne L'esprit De tous Les agents On attend A quand L'inauguration Justement C'est ce que Je dis Parce que L'inauguration Est conditionnée Par un certain Nombre D'éléments Donc je dis Le premier élément C'est la question Donc De l'inspection Qui fait Effectivement Des investigations Sur les irrégularités Qui auraient Entaché Donc les marchés Relatifs A ce bâtiment Ça Ça doit être Réglé Au niveau De l'inspection Le deuxième Aspect C'est L'aspect Technique Par exemple Ce bâtiment Archimodernes Est doté Des équipements Numériques De données Créphes Il ne faut pas Lancer comme ça Il faut disposer Des techniciens Hautement qualifiés Qui peuvent Le prendre en même Et le maîtriser aussi Parce qu'il ne faut pas Lancer cette télévision Et puis au bout D'un mois Ou de deux mois Qu'on nous dise Voilà il y a telle panne Et qu'on est obligé De revenir encore Dans ce vieux studio Et à cet effet Je pense qu'il est Important Qu'on puisse Procéder à Un audit Des équipements Installés Pour accélérer La réception Par rapport au bâtiment Je pense que le bâtiment A été audité Deux ou trois fois Par l'inspection Donc Je pense que Ces premiers audits Plus l'audit Sur les équipements Techniques Vont permettre De situer Les responsabilités Et une fois que Les responsabilités Aura été situées Donc on peut procéder A la réception Si techniquement Nous avons déjà Le personnel Qualifié Mais là également J'en doute Parce qu'on m'a dit Qu'il y a des techniciens Qui ont été formés C'est vrai Ils ont été formés Mais ils ont été formés Pour venir prendre en main Aussitôt après le bâtiment Malheureusement Ça n'a pas été le cas Donc il y a eu Un temps mort Assez long Il va falloir maintenant D'ici la fin de l'année Procéder rapidement Encore A des formations Localement Ou à l'extérieur De quelques techniciens Pour qu'au moins Avant la fin de l'année Ou tout au début de l'année Ce bâtiment Soit mis en service Et je fais de ça Une de mes priorités Et Inch'Allah On va y parvenir Sous-titres par Jérémy Diaz